Cendrillon de Valentina Fachi et Matteo Gaolet des éditions Sassy Junior Il était une fois, il y a fort longtemps, une ravissante jeune fille, douce et chantille, qui vivait avec son père, un homme très bon dans une jolie petite maison à la lisière de la forêt. Sa mère, hélas, n'était plus là. Elle était tombée gravement malade peu de temps après la naissance de sa fille. Un jour, le père décida de se remarier. Sa fille, qui aurait tant aimé avoir des sœurs pour partager ses jeux et ses petits secrets, se réjouissait d'accueillir sa belle-mère et ses deux filles. Mais celle-ci, malheureusement, ne l'aimait pas du tout. La jeune fille était si belle, si douce et si charmante, qu'elles en étaient très jalouses. Le père, hélas, mourut quelque temps après, et la douce jeune fille se retrouva seule au monde. Sa méchante belle-mère la traitait avec mépris, la considérait comme une servante et ne perdait jamais l'occasion de la gronder ou de se moquer d'elle. La pauvre jeune fille nettoyait si souvent la cheminée qu'elle était couverte de suie et de cendres. C'est ainsi qu'on la surnomma Cendrillon. Cendrillon passait à présent toutes ses journées à satisfaire les caprices de ses sœurs. Un beau jour, une grande nouvelle arriva jusqu'à leur maison. Le roi organisait un grand bal pour trouver une épouse digne de son fils, le prince. « Toutes les jeunes filles du royaume sont invitées au bal », précisait le roi. Les deux sœurs étaient folles de joie. Elles se mirent immédiatement à essayer leurs plus belles robes et leurs bijoux les plus scintillants en espérant se faire remarquer par le prince le soir du bal. Pendant ce temps, la pauvre Cendrillon continuait à travailler sans relâche et n'avait pas du tout le temps de se préparer pour le grand événement. La belle-mère et ses deux filles avaient promis à Cendrillon qu'elle viendrait elle aussi au bal. Mais au tout dernier moment, jalouse de sa beauté, toutes trois piétinèrent et froissèrent sa robe et partirent sans la prévenir. « Ta robe est toute froissée et tu ne sais même pas danser. Tu ne peux pas venir avec nous ! » lui crièrent-elles depuis le carrosse qui s'éloignait déjà. La pauvre Cendrillon, qui était restée toute seule à la maison, se mit à pleurer. Soudain, la bonne fée, sa marraine, apparut devant elle. Grâce à quelques tours de magie dont elle avait le secret, elle allait l'aider. La bonne fée prit doucement les mains de la pauvre Cendrillon dans les siennes et la consola tendrement. Et hop ! Comme par magie, Cendrillon fut soudain habillé d'une magnifique robe bleu ciel. La robe était si élégante, si lumineuse et si scintillante qu'elle semblait faite de mille étoiles. Cendrillon n'avait jamais été aussi belle et elle était enfin prête pour le bal. Mais il manquait encore quelque chose. La bonne fée alla chercher une citrouille dans le potager, la toucha deux fois avec sa baguette magique et voilà que la citrouille se mit à grossir, grossir et grossir encore et finit par se transformer en un magnifique carrosse. La fée transforma ensuite deux petites souris en deux superbes laquais. Va au bal, Cendrillon, et amuse-toi bien. Mais souviens-toi, à minuit, la magie disparaîtra. Lorsque Cendrillon arriva au bal, tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle resplendissait. C'était la plus belle de toutes les jeunes filles présentes. C'était aussi la plus charmante et la plus gracieuse. Lorsque le prince l'aperçut, il tomba immédiatement amoureux d'elle. Ils dansèrent ensemble toute la nuit, mais lorsque l'horloge sonna le dernier coup de minuit, Cendrillon s'enfuit. Cendrillon courut à perdre haleine pour traverser les immenses salles du château et dans sa hâte, elle perdit l'une de ses pantoufles de verre. Mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter et continua à courir. « Arrête-toi ! Je ne connais pas ton nom ! » lui cria le prince en essayant de la rattraper. Mais en vain, la seule chose qui lui restait de cette merveilleuse jeune fille était une pantoufle de verre. Le prince ordonna à ses serviteurs d'aller frapper à la porte de toutes les maisons du royaume pour retrouver la mystérieuse jeune fille. Il avait décidé d'épouser celle qui réussirait à enfiler la pantoufle de verre. Les deux sœurs essayèrent elles aussi la petite chaussure, mais leurs pieds étaient bien trop grands. Les messagers du roi n'avaient plus beaucoup d'espoir lorsque soudain... « Puis-je l'essayer moi aussi ? » C'était la voix de Cendrillon. « Non ! Ta place est dans la cuisine ! » crièrent ensemble la belle-mère et ses deux filles. Mais le messager du roi voulut faire un dernier essai et... le pied de Cendrillon entra parfaitement dans la pantoufle. Aucun doute ! C'était bien sa chaussure ! Le prince était si heureux d'avoir retrouvé sa bien-aimée qu'il l'épousa immédiatement. Il donna une grande fête au palais qui fut suivie de bien d'autres fêtes et Cendrillon commença alors sa nouvelle vie auprès de celui qui l'aimait vraiment. C'est ainsi qu'ils vécurent ensemble et heureux jusqu'à la fin des temps. Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne. Soutenez-moi avec un j'aime.